On va parler de l'endettement, c'est un sujet que j'ai abordé cette semaine. Nous sommes le samedi 29 août 2020. L'endettement est une question extrêmement délicate et problématique. Parce qu'on a tendance à nier qu'on est en détecté, à ne pas payer ses dettes, à ne pas les reconnaître même à la limite. Et il faudrait quand même faire le point sur tout ce qui relève de l'endettement. C'est un mot qui vient du verbe devoir, redevance, ce qu'on doit à quelqu'un, combien je dois, à qui je dois. Et il y a toutes sortes de façons de fuir cet endettement. Par exemple, de dire, oui, ben, oui, ben, c'est-on des dettes qui sont anciennes, moi, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai rien à voir là-dedans. Donc on se pose comme individu déconnecté du collectif, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et par certains côtés, ça se comprend. Est-ce que les fautes des ancêtres, est-ce que nous devons les payer ? Est-ce que les avantages que nous avons, dont nous avons joui dans le passé, est-ce que ça crée une dette pour nous, envers ceux qui nous ont accordé ou ceux dont nous avons profité ? Donc il y a tout un fonctionnement. Et à mon avis, il y a un dysfonctionnement dans le déni de l'endettement, dans le déni de la dette. Et évidemment, il y a une sorte de cercle vicieux. Quand je ne veux pas payer une dette, j'ai tendance à nier la dette, à nier même le phénomène de la dette. Alors on n'en sort pas. Par exemple, je pense que certains, on connaît bien l'affaire des Juifs, nous ne sommes pas responsables de ce qu'on accuse de nos aïeux par rapport à Jésus, par exemple. Eh bien, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut discuter. Il y a des responsabilités transgénérationnelles qu'il faut assumer et sur lesquelles il faut débattre.